Monsieur Mohamed Brali, bonjour. Bonjour. Alors c'était un jour comme celui-ci en 1962, des jeunes algériens reprennent la gestion de la radio et de la télévision nationale avec ce recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux organes de médias lourds depuis beaucoup de chemins, beaucoup de réalisations, beaucoup de défis. Aujourd'hui, l'heure est à la qualité, la performance, IC, la radio aux standards internationaux. C'est l'objectif, monsieur Brali. Ça a été toujours l'objectif. Bon, si vous permettez, je profite de cette occasion pour féliciter tous les collègues et tous les collègues de la radio nationale et rendre hommage aussi par l'occasion à nos aînés qui ont fait qu'on soit là aujourd'hui dans une grande radio respectueuse et respectée. Donc félicitations aux actuels et hommage aux aînés. Et puis sinon, la radio algérienne, c'est une radio qui n'est pas née. La naissance de cette radio n'a pas été actée par un certificat de naissance ordinaire. Le certificat de naissance de cette radio, ça a été le fait de cet Algérien brave qui a escaladé le building du 20e boulevard des Martires pour enlever le drapeau français et mettre à sa place le drapeau de l'Algérie indépendante. Et le message, c'était l'indépendance politique et géographique a été acquise par les sacrifices des femmes et des hommes au Djebel et en ville aussi. Mais il fallait compléter cette indépendance politique et géographique par une indépendance médiatique en reprenant la souveraineté de la radio et de la télé algérienne. Donc ça, c'était le premier acte. Et après, c'était de hisser cette radio, cette télévision aussi, au rang de grands médias publics internationaux. Mais justement, depuis beaucoup de chemins, beaucoup de réalisations, beaucoup de défis, les défis sont nombreux aujourd'hui. « Assurer un service public de qualité », M. Braly. Oui, je dirais, mais le service public de qualité nécessite la chose suivante, c'est de respecter intégralement les règles de déontologie. On ne va pas redécouvrir la roue, bien sûr, mais un bon service public, c'est un service public qui doit respecter les règles de déontologie et puis prendre en considération les aspirations du peuple algérien. C'est la radio du peuple algérien et ne pas verser dans ce que veulent quelques chapelles par-ci ou par-ça. Donc c'est la radio du peuple algérien et c'est la radio qui doit répondre aux aspirations du peuple algérien et pas aux aspirations de petits groupes qui ont le droit d'espérer ce qu'ils veulent. Mais un bon service public, c'est de se considérer comme la radio du peuple algérien. Mais ouverture de la radio à toutes les tendances, quelles qu'elles soient, pour répondre à toutes les aspirations des citoyens tels que vous le dites aujourd'hui, M. Mohamed Braly, les auditeurs ont le droit aussi de s'exprimer, de participer. C'est ça aujourd'hui la radio, c'est cette interactivité qui doit être scellée. – Je pense que vous étiez témoin, vous l'êtes toujours, vous étiez en charge, à ce que je sache, des élections législatives, vous êtes en charge des élections locales, à la chaîne 3, et vous remarquez sur Hélène Hachmé, comme beaucoup d'Algériens, que la radio algérienne est ouverte à tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas venir à la radio algérienne. – C'est vrai, certains ne veulent pas venir. – Beaucoup de personnes ne veulent pas venir, ils ont le droit de ne pas vouloir venir, mais on invite tout le monde, on ouvre toutes les antennes de la radio algérienne, tout le monde, gauche, droite, centre, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, sauf ceux qui développent des discours de haine, des discours racials, des discours violents, et ceux-là sont interdits d'antenne partout dans le monde. Ce n'est pas une exclusivité de la radio algérienne, et ça fait partie des règles de déontologie. La radio algérienne, et surtout une grande radio publique, ne doit pas être ouverte au discours de haine, au discours de discordance, etc. Mais à part ça, la radio est ouverte à tout le monde, la radio est ouverte à toutes les revendications sociales, professionnelles, culturelles, des Algériens et des Algériens. Donc il y a plus, beaucoup plus d'ouverture à la radio que de fermeture. Alors justement, mais les grands débats aujourd'hui, de l'heure, M. Mohamed Berrali, c'est la liberté d'expression, entre liberté d'expression et responsabilité. Comment concilier les deux, puisque vous parlez de cet aspect-là à l'instant ? Vous me posez la question, c'est une très très bonne question. La liberté, c'est un débat existentiel, il existe depuis l'existence de la presse, de la communication en général. Moi, je dirais que la solution est très simple. C'est de faire appel aux règles de déontologie. Si on respecte intégralement les règles de déontologie, on pourra conjuguer liberté et responsabilité. La liberté, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi, ce n'est pas la liberté d'exprimer les idées les plus extrêmes. C'est la liberté de s'exprimer. Et la responsabilité, c'est de respecter aussi les aspirations du peuple algérien, les constances du peuple algérien, de n'importe quel peuple. On ne dit pas n'importe quoi aux États-Unis, on ne dit pas n'importe quoi en France, on ne dit pas n'importe quoi en Angleterre, et on ne dit pas n'importe quoi en Algérie. On n'a pas le droit d'insulter les femmes, on n'a pas le droit de produire un discours violent vers les enfants, par exemple, on n'a pas le droit de toucher les constances du peuple algérien. C'est ça la responsabilité. Mais mis à part ça, on a la liberté d'exprimer ce qu'on veut. Voilà. Et je pense, si je pourrais mettre un titre sur votre question, celui de l'Ajmi, c'est de dire, entre liberté et responsabilité, il y a les règles de déontologie qu'on doit respecter. Alors, aujourd'hui, on est dans un tournant décisif. Il faut construire cette Algérie nouvelle, avec une vision nouvelle, y compris au niveau des médias. Monsieur Mohamed Bourali, bien sûr, concernant la radio. Moi, je dirais dans le même sens que la radio algérienne n'est pas une radio ordinaire. J'ai dit auparavant que l'acte de naissance de cette radio, ce n'était pas un décret. Ce n'était pas un décret présidentiel ou un arrêté préministriel, mais c'était le fait que cet Algérien a escaladé le building du 20e boulevard des Martyrs pour remplacer le drapeau de la France coloniale par le drapeau algérien. Donc, c'est une radio qui a une spécificité et qui est la suivante. On n'est pas une institution médiatique qui n'a pour vocation que d'informer. Mais c'est une institution médiatique qui a pour vocation d'informer, bien sûr, mais aussi de jouer un rôle dans la construction de la nation. La construction dans tous les sens, économique, politique, ce qu'on appelle la vocation patriotique et nationaliste. Et donc, dans ce sens-là, la radio algérienne se trouve dans l'obligation de continuer à jouer ce rôle patriotique et nationaliste. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est appelé à participer dans la construction de l'Algérie nouvelle. Et on fera tout pour que cette Algérie nouvelle verra le jour. Elle est en train de voir les jours. On est à quelques jours d'une élection très importante qui va conclure l'édifice politique de l'Algérie. Donc, la radio algérienne continuera à jouer son rôle d'information avec toute la crédibilité qu'il faudra, mais aussi de continuer à jouer son rôle patriotique, de préserver l'unité de la nation, de préserver l'homogénéité de la société algérienne, de contrecarrer les attaques médiatiques que subit l'Algérie quotidiennement. Et dans ce sens-là, on participera activement dans la construction, la reconstruction de cette Algérie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie nouvelle. Mais justement, dans la reconstruction de ce paysage médiatique aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les défis sont nombreux ? Parmi les défis, rester et continuer à rester concurrentiel en perspective, bien sûr, de l'ouverture des canaux radiofoniques. Parce qu'on va paraître de mériter tout seul, indéfiniment. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a le sentiment, on a cette peur. Cette peur qui provoque chez nous une volonté constante de faire évoluer cette radio. Et vous allez remarquer que peut-être que nous, de l'intérieur, on ne le voit pas, mais de l'extérieur, les gens sentent que la radio évolue. Comme vous le savez, on a pu augmenter l'horaire de transmission de Radio Coran à 24 heures, Radio Culture à 24 heures, Radio City, Radio Mostar. Et tout ça, on l'a fait en se préparant à cette concurrence rude qui va venir très, très, très bientôt. Alors, la numérisation, autre défi, puisqu'aujourd'hui, il y aura l'inauguration du nouveau portail radio. La radio aussi s'adapte à la caméra, à l'image ? Ce n'est pas seulement un portail, c'est une plateforme. C'est une nouvelle plateforme qu'on présentera au grand public dans une heure ou une heure et demie. Cette plateforme qui répond aux exigences les plus avancées, les exigences mondiales les plus avancées. Je vous fais savoir que c'est la même plateforme qu'a adoptée de grandes institutions internationales, telles que l'Université Georgetown aux États-Unis, l'UNICEF, l'UNESCO, la BBC. Donc, la radio algérienne aura la même plateforme que ces grandes institutions mondiales. Et pour la première fois, la radio algérienne aura son application sur smartphone. Donc, très bientôt, les auditeurs de la radio algérienne pourront consulter les programmes, les informations que produit la radio algérienne via leur smartphone, iOS, donc Apple, ou Android, enfin les autres smartphones. C'est une application qui est très attractive. Par exemple, les auditeurs de votre programme, très écoutés, auront le droit de le suivre en simultané, pas seulement en streaming. On va doter les studios de la radio avec des caméras très performantes. Ça demande beaucoup de moyens, mais la volonté y est. Et on va mettre tous les moyens pour que la radio algérienne soit à la hauteur de ce défi numérique. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la radio, ce ne sont plus que des voix, c'est également des images. On est dans le contexte actuel obligé de nous adapter. C'est les standards qui sont adoptés dans tous les pays du monde. On voit en streaming et en temps réel, justement, les plateaux de radio à travers le monde, par l'image. Alors qu'à un moment donné, ce n'était que des voix. Enfin, on a de belles voix à la radio, heureusement. Et les auditeurs de la radio algérienne auront le droit d'écouter les belles voix qui vont répondre à cette exigence. Tous les studios seront dotés de caméras adéquates. La nouvelle plateforme aura pour espace qui permettra d'injecter tous les programmes de la radio algérienne. On va concocter tout ce qui est... Parce qu'aujourd'hui, on a 7 millions d'abonnés, si je me permets de dire, sur toutes les pages Facebook de la radio algérienne. On va rassembler tout ce beau monde dans une même plateforme. Et j'imagine que c'est une plateforme qui va plaire à tout le monde. Inch'Allah, parce qu'on l'a vu, on l'a revu, on l'a corrigé. La nouvelle bataille, Inch'Allah, qui va se lancer à partir de demain, ce sera la bataille du contenu. Parce que le contenant est là, nos ingénieurs ont fait du bon travail. Et je vous fais savoir, et c'est une bonne nouvelle, que c'est une plateforme qui a été faite à la radio, par les moyens de la radio, et par les compétences de la radio. On ne l'a pas sous-traité. On ne l'a pas sous-traité. C'est très, très important. Et la nouvelle bataille, ce sera la bataille du contenu. Et ce sera votre bataille, parce que c'est vous qui vont proposer le contenu pour ce beau contenant. Alors, M. Mohamed Brali, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie, bien sûr, de l'invité de la rédaction, sur plusieurs questions qui sont d'actualité. C'est un débat général au niveau des médias, au niveau, bien sûr, des professions différentes. Vous venez, bien sûr, d'un média de presse écrite. Vous découvrez la radio, même si vous la connaissiez à travers les ondes. C'est autre chose que de la connaître. Aujourd'hui, de l'intérieur, M. Mohamed Brali, vous découvrez des compétences, des potentialités, la qualité et la diversité des programmes. C'est une question à laquelle vous attachez beaucoup d'importance. C'est vrai que je suis agréablement surpris de découvrir d'énormes compétences à la radio nationale. Moi, j'ai toujours adoré écouter la radio nationale, mais je n'imaginais pas que derrière les belles voix, derrière la vitrine qui est l'antenne, il y a d'énormes compétences, il y a d'énormes jeunes. Dans tout domaine des métiers de la radio, je me suis fait un très grand plaisir, ça fait dix mois que je suis à la tête de la radio, je me suis fait un très très grand plaisir de travailler avec les unes et les uns. C'est des compétences qu'on est en train d'essayer de les mettre en avant, petit à petit. On parlait tout à l'heure du rajeunissement, pas juste pour rajeunir, mais on trouve des jeunes qui sont très très compétents. Qui ont beaucoup de talent. Qui ont beaucoup de talent. Et ce qui fait que la radio algérienne, moi je le dis pas par prétention, la radio algérienne aujourd'hui, c'est l'un des médias les plus respectés, les plus respectueux en Algérie. C'est une radio qui est très respectée, ailleurs, en dehors de nos frontières. Et si elle est arrivée à acquérir cette réputation, c'est grâce à ces compétences qui sont énormes. Maintenant, comment faire pour que ces compétences impactent de plus en plus la qualité des programmes ? D'accord ? Il faut les encourager, il faut leur ouvrir l'esprit. Moi, quand je négocie les grilles des programmes avec les directeurs de chaînes, avec les directeurs de l'information, les directeurs de production, je leur dis toujours la même chose. Oubliez que je suis là. Oubliez quelque part le cahier de charge. Pas dans le sens politique, bien sûr. Et oubliez aussi les standards, oubliez les codes que vous avez irrités. Essayez d'innover, essayez de proposer de nouvelles choses à nos auditeurs qui ne sont plus les mêmes d'autrefois. Donc, pas les mêmes auditeurs, pas les mêmes codes. Et je sais que ce n'est pas facile. Il y a de la résistance. C'est une résistance qui est naturelle, qui est normale, qui est compréhensive. Il y a des conservateurs qui ont peur que les choses changent. Mais le changement est là. Il viendra, il interviendra. Là, il viendra petit à petit. Ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas un hirac au sein de la radio. Mais c'est une évolution bien réfléchie qui est en train de se faire. On a les échos. On a les échos qui sont très favorables. Les gens, les auditeurs sentent que les programmes de la radio nationale au niveau national et au niveau régional sont en train de changer. Je pense que ma mission première, c'est ça. Oui, mais l'objectif aujourd'hui, par exemple, c'est de montrer à travers, bien sûr, tous les canaux de la radio, parce que les radios, c'est les chaînes nationales, les chaînes thématiques, et également les stations régionales qui sont partout, à travers tout le territoire national, c'est de faire connaître aussi toutes ces potentialités, toute cette diversité culturelle en Algérie. C'est important, M. Mohamed Brali, du sud au nord, de l'est à l'ouest, toutes les régions du pays, même les 10 nouvelles wilayas, nouvellement créées. Par rapport aux 10 nouvelles wilayas, en attendant des décisions politiques, mais on a installé des bureaux permanents, des relais de radio, permanents, au sein de ces wilayas. Je vous fais savoir, Souil et Lachmi, que le parc de la radio nationale, c'est 55 stations, c'est énorme, c'est gigantesque comme parc, 55 stations nationales, thématiques régionales, 48 radios régionales, et dans 10 bureaux permanents dans les nouvelles wilayas, c'est 800 heures de programme par jour. Et c'est 800 heures, c'est pour objectif de satisfaire la demande qui est plus que variée, plus que riche, parce que l'Algérie, c'est un continent. 28 stations proposent la langue et mazire à leurs auditeurs. Dans les 8 variantes de la langue et mazire. Le Tergui, la mazire, le Berber. Vous imaginez l'offre que propose la radio nationale à ces auditeurs, c'est une offre qui n'existe nulle part dans le monde. Et je pense que nos amis de la radio le font très, très bien. On a nos erreurs, on a nos lacunes. Mais on offre aujourd'hui, et sur le plan identitaire, et sur le plan linguistique, et sur le plan culturel, et sur le plan politique, et sur le plan économique, social, je pense que la radio algérienne, c'est le média qui propose aux Algériens l'offre la plus riche en termes d'informations et de thématiques. La qualité, aujourd'hui, il faut l'assurer par la formation continue également du personnel de la radio. C'est important, M. Mohamed Barali. C'est plus qu'important. Dans tous les maïs du monde, il y a le recyclage, il y a la formation continue, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles codes aussi, de traitement de l'information. Le métier d'informer a évolué d'une façon extraordinaire. Tactile maintenant, hein ? Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux nous font concurrence également. Les moyens ont évolué d'une façon extraordinaire. Il faut continuellement former nos personnels, et pas seulement dans les métiers de la radio, parce que sur le plan de gestion, on évolue aussi, finance, administration, etc. On est en train de rattraper le temps perdu. Parce qu'il y a eu du temps perdu, il faut le dire, à la radio algérienne, comme d'autres, comme chez nos concurrents. Je vous fais savoir, je vous souviens de l'Henjmi, que bientôt, on va installer un comité pédagogique. Et ce comité pédagogique, ça a constitué de gens habilités à y être, et qui aura pour mission de tracer le chemin à suivre, et de suivre l'évolution de la chose. Donc, on va proposer un riche programme de formation à tout le monde. C'est une formation qui sera horizontale, qui touchera tous les métiers à la radio, les métiers de la radio et les autres métiers, et que c'est une formation qui va ouvrir la radio sur son monde extérieur. Donc, on va signer des conventions avec de grandes écoles nationales et internationales pour permettre une véritable formation de qualité à notre personnel. Je ne vais pas vous dire le chiffre, mais on va consacrer un budget très, très, très exclusivement important par rapport à ce que peut consacrer la radio nationale. Donc, un budget très important sera versé à cette commission qui va lui permettre de nous proposer des programmes de formation de très haute qualité. En coopération aussi avec les autres médias à travers le monde, parce que la radio doit s'ouvrir aussi. Monsieur Mohamed Baral. Oui, la radio nationale est membre, comme vous le savez, de pas mal d'organisations professionnelles, l'ASBU, l'UR, l'UAR, la COPEM, etc. Et avec ces organisations, on a des accords de formation très importants. Aujourd'hui, j'espère qu'on pourra le faire. À Tunis, récemment, j'ai rencontré la responsable de la BBC Action. C'est une institution qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la formation. Normalement, on devrait se voir aujourd'hui pour voir ce qu'on pourra faire ensemble. Donc, sur ce terrain, on est ouvert à tout le monde. Tout le monde est ouvert à nous et la radio nationale a beaucoup d'expérience dans ce domaine de coopération. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, monsieur Mohamed Barali. Alors, tout a un coup, l'acquisition des moyens, atteindre la performance. Mais la valorisation de la ressource humaine, c'est une des vôtres préoccupations. Si on parle aujourd'hui, par exemple, des questions qui sont d'actualité, avec le pouvoir d'achat, son érosion, avec, bien sûr, les moyens qui sont devenus extrêmement difficiles, les salaires, également, sont dans vos tablettes, dans vos projets, monsieur Mohamed Barali. Vous imaginez que tout le monde vous attend derrière la vitrine pour répondre à cette question. Souïe, il est là, je m'y vais vous rentrer dans ma poche. Mais bon, je vais vous dire ce qu'il y a dans ma poche. La situation financière de la radio algérienne n'est pas une situation très fameuse. Donc, vous l'imaginez, mais c'est une situation qui est beaucoup plus confortable par rapport aux autres médias publics, il faut le dire. Et je touche du bois. Premier objectif, c'est d'assurer la pérennité des salaires de nos employés. Et ça, je peux rassurer nos collègues de la radio algérienne, leur salaire s'en paiera, allez, disons, pour 3 ou 4 ans. D'accord ? Mais s'il y a un petit plus, ça serait encore mieux. Il y aura beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus. Je vous informe que toutes les commissions paritaires qui traiteront du problème délésé, des cachetiers, des promotions seront installées très 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 bientôt. On parle de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne peux pas vous donner une date. On est en train de, pas plus loin qu'hier, on a tenu une séance de travail avec nos partenaires sociaux. Ils vont me donner l'occasion de féliciter un sens très avancé de nos partenaires sociaux qui comprennent la situation de la radio algérienne et qui comprennent que tout ce qu'on aura comme moyen, on le mettra à la disposition des employés de la radio algérienne. Alors la mémoire, et les archives, comment préserver aujourd'hui ce précieux patrimoine hautement important monsieur Mohamed Barali parce que beaucoup de personnalités qui ne sont plus aujourd'hui de ce monde, beaucoup de Moudjahidines, beaucoup de patriotes qui sont passés à travers les ondes de la radio, ont quand même marqué de leur passage la radio. Est-ce qu'on va, on préserve aujourd'hui cette question de la mémoire et des archives ? Je vous propose une chose où il a l'acheter de prendre votre voiture et aller voir au Kélytus, là où se trouvent les archives de la radio nationale et vous allez voir l'effort qu'on a fourni pour préserver cette mémoire hautement précieuse. Donc la radio nationale, c'est la mémoire sonore de l'Algérie et tous les jours, on est sollicité par des institutions privées et publiques pour leur permettre d'avoir accès à ces mémoires il n'y a pas très longtemps. Le musée des arts traditionnels nous a sollicité pour des archives sonores de Fadiladziriya et on leur a permis pas tout l'archive mais une bonne partie de cette archive et il y a des amis de la radio, des anciens de la radio qui sont en train de nous alimenter nos archives par leurs archives privées. Je ne vais pas citer les noms, on me l'a interdit, mais on donne beaucoup d'importance à ce patrimoine hautement précieux et ce ne sont pas des archives qui sont mises à terre mais ce sont des archives qui sont très bien préservées et je vais vous donner une exclusivité. On est en train de préparer une chambre blindée qui répond aux normes de préservation de ce genre d'archives. Cette chambre sera mise en place très très bientôt et comme ça on assurera la pérennité de cette mémoire sonore de l'Algérie. Et de grande valeur également. Alors vous avez cette question de l'auditeur M. Mohamed Berrali puisque vous êtes aussi le directeur général de la radio on va vous faire cet exercice de l'interactivité avec les auditeurs quand on parle aujourd'hui de souveraineté mémorielle. Vous avez cette question de l'auditeur est-ce qu'on peut baptiser les radios locales au nom de personnalités nationales, des journalistes qui ont marqué ou également cette période de l'Algérie durant et après l'indépendance du pays bien sûr durant la guerre de libération nationale et au nom de sites historiques. c'est important c'est rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont beaucoup contribué pour la radio et puis des personnalités aussi parce qu'ils ne parlent pas de journalistes seulement. Bien sûr il n'y a pas très longtemps on a été confrontés à cette proposition dans une radio originale mais la tradition mondiale fait que on ne peut pas donner un nom physique à une radio c'est une tradition mondiale mais il y a beaucoup de salles de rédaction même ici au boulevard du Marti qui portent les noms de journalistes à la radio vous avez le centre à Issem Saoudi vous avez l'auditorium Lémi Bichichi il y a beaucoup de salles de rédaction qui portent les noms de journalistes défunts à Alger et partout ailleurs dans les radios donc ça on le fait mais donner un nom physique à une radio ce n'est pas une tradition mondiale ça n'a pas je ne pense pas qu'on pourra le faire au moins dans les médias Alors l'introduction de la vidéo dans les studios radio ne va-t-elle pas faire perdre l'essence même de ce média très cher à beaucoup de citoyens parce qu'on a plus les voix que les visages monsieur Mohamed Brali c'est les standards aujourd'hui c'est les standards c'est pas un choix ce n'est pas un choix c'est une obligation si c'était à moi moi je vais vous contenter d'écouter de belles voix à l'antenne mais c'est une tendance mondiale on doit suivre et puis c'est les auditeurs aussi ont le droit de savoir ce qui se passe dans les studios et je pense que cette nouvelle façon de de voir la radio et non seulement de l'écouter va donner du tonus à ce métier alors est-ce qu'il pourrait y avoir des journées portes ouvertes sur la radio qui pourraient permettre par exemple à certains auditeurs de participer ou de voir comment se réalisent certains programmes est-ce que la radio doit s'ouvrir un peu plus aussi monsieur Mohamed Brali il y a quelques années on avait organisé bien sûr des émissions à l'extérieur en présence du public est-ce que les publics pourraient rentrer à l'intérieur également des studios vous savez pour des raisons sécuritaires des institutions comme la radio algérienne ont été verrouilles mais de plus en plus on s'ouvre à tout le monde il y a beaucoup de jeunes algériens qui participent en groupe à des émissions de radio moi mon rêve aussi c'est de ramener le musée de la radio de Zabana et le mettre au boulevard de Martyr c'est un projet assez sérieux et on va l'ouvrir au grand public la longueur de la journée et ce sera une façon de permettre à l'Algérien lambda de venir à la radio de voir l'histoire de la radio et de s'imprégner de cette institution qui est collée à la vie des Algériens alors on a vu la radio et sa participation en situation de crise on a vu bien sûr pendant cette période de pandémie du Covid-19 au lendemain où l'alerte mondiale avait été décrétée il y a eu un mouvement de panique qui s'en est pris des citoyens des autorités et également des journalistes qui étaient au niveau des rédactions des plateaux de radio également qui ont assuré leur mission qui est la mission de service public pour informer sensibiliser les citoyens sur cette question aujourd'hui de pandémie les alertés sur les risques auxquels il s'est exposé on en a longuement parlé tout le monde était présent ce qui n'était pas pour des raisons qui étaient propres à eux pour des raisons de santé également alors est-ce qu'on peut considérer aussi que la radio doit jouer un rôle important par exemple dans situation d'alerte quand vous avez des alertes météo quand il y a par exemple une semaine où il y a eu bien sûr des pluies torrentielles qui ont inondé certaines localités on peut lancer rapidement aujourd'hui des alertes monsieur Mohamed Barali on le fait systématiquement on doit le faire bien sûr mais c'est ça notre mission notre mission c'est le service public en tout temps et en toutes circonstances au propos des auditeurs les dernières inondations même au détriment de nos qu'a vécu Alger il y a eu deux morts malheureusement on a été sollicité par monsieur Wali on a été sollicité par la protection civile pour lancer partout à travers le territoire national parce qu'il y a les stations la radio bien sûr la radio c'est l'instantané de l'information la radio algérienne c'est le média le plus collé au quotidien des algériens c'est l'instantané de l'information dans la bonne situation et dans la mauvaise situation la pandémie on était moins les autres catastrophes on a été toujours là on a été toujours là et les premiers on le sera toujours là inchallah monsieur Mohamed Barali merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et bien sûr bonne fête à tous les collègues où qu'ils soient et partout où ils sont pour cette journée qui est hautement symbolique aujourd'hui pour l'Algérie le recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision nationale merci beaucoup à bientôt et pour votre santé et votre sécurité portez vos masques et bon week-end